Deux ans et demi et déjà sur des skis. Venu de Bastien, Elina découvre la neige avec ses parents. On a su qu'il y avait la neige qui était tombée. Donc on est venu déjà les deux week-ends précédents. Et la petite comeste régale, c'est la première fois que la skie. Elle réclame, donc du coup on a profité. Asco est une petite station familiale. On y vient pour la journée ou le week-end. Ce samedi-là, dans l'unique hôtel, la vingtaine de chambres a trouvé preneur. Dès que la neige est au rendez-vous, on travaille même en semaine. Mais déjà, avec le peu qu'il y a, ça attire beaucoup de monde. Et déjà, on redécouvre Asco qui avait été fermé pendant 23 ans. Créée dans les années 60, la station était promise à un bel avenir. Mais endeuillée en 69 par une avalanche, détruite en 93 par une tempête, elle n'a rouvert qu'en 2015 après 2,5 millions d'euros de travaux. Et depuis, ça marche. Nous sommes venus aujourd'hui pour montrer à notre enfant ce qu'il existe sur notre île. C'est magnifique. L'ambition d'Asco va plus loin jusqu'à la Crète, où trône encore des vestiges de l'ancienne station. Le projet d'extension de la commune comprend un télésiège et deux téléskis pour profiter de la neige, mais pas seulement. Ça permet de faire une vraie station de ski. Et à la limite, le téléporter pourrait être utilisé même en dehors du ski, puisque ça permet de transporter des gens en montagne et de les redescendre. Car le potentiel d'activité sur cette montagne existe bien et en toute saison. L'hôtel-restaurant a déjà le permis pour s'agrandir. Il y a un restaurant panoramique, monté deux étages rajoutant des chambres, des salles de séminaires. Parce qu'on a la demande pour les écoles, et actuellement on ne peut pas les accueillir convenablement. Et donc c'est un projet qui est assez conséquent et structurant pour la vallée et pour nous réorganiser tout le bâtiment. Reste pour la commune à convaincre la collectivité et l'État de s'investir à ses côtés. L'extension de la station est chiffrée à 5 millions d'euros. Asco n'en peut payer que 10%.